Bonjour, je suis Hans-Pierre-Papier ! Vous voudriez que je vous parle de quoi ? Parce que moi, j'ai mon sujet préféré. NordVPN ! Avec ce VPN, je peux suivre mes programmes allemands préférés quand je vais en Alsace, parce que, le saviez-vous, l'Alsace est en France désormais ! Du coup, on m'y bloque d'Eric ! Et un cas pour deux ! Quel scandale ! Oh ! Anecdote très bien sourcée. Si NordVPN ne rendait pas cela possible, 87% des Alsaciens auraient souhaité l'Anschluss de leur région par Angela Merkel. Avec un abonnement, je peux avoir NordVPN pour mon ATTEL, car j'ai jusqu'à 6 appareils connectables. Et si j'ai un problème, le SAV, c'est 24477. Après, chacun son utilité ! Personnellement, j'aime leur fonction P2P, car je peux télécharger du p*** à volonté, et sans faire l'impas sur la rapidité. Si toi et moi on a les mêmes priorités, je vois pas ce qui t'empêche alors de cliquer sur le lien et de succomber à cette nouvelle offre exceptionnelle ! Deux ans d'abonnement après caser, il y a un mois gratos, en plus, sur nordvpn.com slash linguisticalet, et 30 jours, on devrait traiter s'il n'est pas refait. Putain, mais c'est Noël avant Noël, ou... ou quoi, là ? Parce qu'on dirait bien... On dit Princeton ou Princeton ? Parce que j'ai entendu les deux, en fait. Oh, pire, ça fera des commentaires. Il y a bientôt un mois, Le Figaro publiait un article dont le titre était, ma foi, assez tranché. La culture woke veut chasser le grec et le latin des universités américaines. L'article débute alors simplement par une anecdote d'Andrea Marco Longo, connue en France pour être l'auteur de l'ouvrage La langue géniale, qui est un hommage au grec ancien, et dont je ne vous recommande pas la lecture. Alors je fais déjà un aparté juste ici, on me l'avait envoyé, et je ne l'ai pas trop aimé. Il y a un côté passéiste et récit héroïque qui me déplaît, et quelques contre-vérités sur l'évolution linguistique. Et on en reparlera dans le débrief sur Twitch, si vous voulez. Marco Longo, experte du grec ancien et enseignant, raconte alors qu'un élève aurait refusé de lire Homer, car ce serait un auteur raciste et misogyne. L'article se poursuit alors, et après un renvoi vers un article sur la cancel culture, pourquoi la gauche américaine devient folle, et je n'invente rien, c'est le vrai titre. On nous explique que ce n'est pas un incident isolé, et que dans les universités prestigieuses américaines, tout va à volo, parce que les théories indigénistes et décoloniales gagnent du terrain, et bientôt elles seront là, si ce n'est pas déjà le cas. Exactement, Xavier Gorce, est-ce que la France est en train de tomber dans la même culture, de du woke, la même cancel culture du woke ? On a une pression, on dit en général que ce qui se passe aux Etats-Unis arrive 10 ou 15 ans après en France. Ensuite, on nous explique que l'université de Princeton a dû supprimer l'obligation d'apprentissage des lettres classiques, donc des langues mortes, le grec et le latin, et que le New York Times est complice de cette horrible décision en ayant défendu une professeure de lettres, ayant expliqué que la culture gréco-romaine a été instrumentalisée et complice d'une forme d'exclusion et de ségrégation des populations non-blanches. On enchaîne par une petite interview du secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, la petite sœur de l'Académie française, qui nous explique alors que c'est à cause de l'islamo-gauchisme aux Etats-Unis qui gagne du terrain. Mais jusque là, si l'article parle bien de culture woke, comme de la force ayant conduit à cet abandon du grec et du latin à Princeton, on ne définit pas ce que c'est. Eh bien, nous y voilà. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a rajouté hier qu'il fallait aussi se battre contre la cancel culture, la culture woke. Ça mérite encore quelques explications, là. Oui, alors... Le Figaro nous l'explique. La culture woke, c'est une vision identitaire du monde qui caricature les questions raciales, et les victimes de cette maladie qui gangrène le monde américain, c'est désormais les lettres classiques. Littéralement, ce qui est écrit. La culture woke, c'est donc ne rien comprendra l'histoire, être obsédé par la blanchité, ne pas chercher à faire la part des choses. On nous explique que les Grecs et les Romains ne voyaient d'ailleurs pas les couleurs, avant d'expliquer que les woke sont des fascistes, mais ils sont aussi de gauche, et donc que la gauche, c'est le fascisme, et que ce mouvement a largement gagné le pays. La France aurait alors déjà sombré, en silence et à l'abri des regards, dans ce gauchisme totalitariste. Le bloc de droite qui atteint le score de 29%. Si on additionne les voix au premier tour de Xavier Bertrand, de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan, on est à 46%. On peut dire que l'épicentre de la politique française s'est droitisé. Oui, alors évidemment, au vu de ces chiffres, on voit bien que quelque chose s'est passé. Pour la première fois, Éric Zemmour arrive deuxième dans un sondage. On voit qu'en 80, on est à 46%, et en 2022, on prévoit 26%. Il y aurait un bon report de l'électorat de droite, du côté d'Éric Zemmour. La France reste à droite. L'article se finit sur un aparté où on se rappelle avec nostalgie des blackfaces. Mais surtout, il se finit enfin, et cela commençait à tarder, sur un état des lieux en France de l'enseignement des lettres classiques, dont on se souvient avec nostalgie. Parce qu'il est vrai que les langues mortes sont désormais peu enseignées, ou sous forme d'options, que les postes ne sont pas pourvus, et que l'éducation nationale n'arrive pas à recruter. Ce rappel est d'ailleurs salutaire. En France, 4% des élèves seulement auront quelques cours de latin ou de grec durant leur scolarité, et le Figaro explique même que ce chiffre tombe à 1% aux États-Unis. Là où le Figaro se trompe, en revanche, c'est en concluant par l'analyse d'Andrea Marco Longo, imputant ces chiffres à la paresse intellectuelle des gens. Une conclusion qui, calmement, met tout sur le dos de la cancel culture, détruisant cet enseignement sacré des lettres classiques, qui n'a pourtant pas attendu Twitter, MeToo ou Black Lives Matter pour se casser la gueule. L'article est donc, très clairement, orienté. Si on voulait le résumer, il cherche à démontrer que la culture woke, qui est déjà là et qui congrène déjà nos pays occidentaux, cherche à détruire notre histoire, et ici plus particulièrement, l'enseignement des langues anciennes. Cet axe s'inscrit en réalité dans une ligne éditoriale plus globale. Il ne se passe pas deux semaines sans que le Figaro nous propose un article fleuve sur comment la culture woke, l'islamo-gauchisme et les jeunes cheveux bleus cherchent à détruire le socle de notre société. C'était vrai quand j'ai écrit cette vidéo au début de l'été, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Ces articles sont ensuite repris et commentés sur RMC, CNews, BFM TV, ou encore par la presse réactionnaire de manière générale. Et c'est comme ça qu'on assiste à des discours lunaires où on mélange tout. Je pense que ce qui est en jeu en ce moment, c'est une sorte d'entreprise de destruction qui est à l'œuvre, qui avance par petites touches. Alors on l'a vu par exemple, et sur tous nos fondamentaux, la langue française. Alors on fait de l'écriture inclusive qui est un gloubi-boulga incompréhensible. Bon. Ce qui est intéressant avec cette information révélée par le Figaro, c'est d'aller directement à la source en consultant par exemple des médias américains qui auraient traité de la question. Et bien sûr, en ce faisant, on comprend rapidement que le scénario du Figaro est basé sur un fantasme qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Effectivement, comme on le rapporte par exemple dans cet article, l'université de Princeton va bien rendre facultatif l'enseignement des langues mortes dans son cursus de lettres classiques, et facultatif d'avoir suivi des cours de latin et de grec dans le secondaire pour s'inscrire dans sa filière de lettres classiques. S'il est mentionné que ce serait éventuellement pour plus d'inclusivité, en réalité, ce motif n'a jamais été donné par l'université elle-même. Cependant, il est vrai que certains membres du département des lettres classiques de Princeton motivent ce choix pour défendre une plus grande inclusivité sociale et raciale. Mais ça n'a jamais été le point de départ. Notons également, et c'est France Info qui le rappelle, que l'université de Princeton recommande d'ailleurs toujours l'enseignement du grec et du latin à ses étudiants. Saluons également leur article de Devonka sur toute cette histoire, puisqu'encore une fois, beaucoup de médias ont sauté à pieds joints dans le piège de l'angle du Figaro qui a été repris sans aucun esprit critique. Les WOC sont tellement éveillés qu'ils vont assez loin. L'université de Princeton aux Etats-Unis aurait par exemple récemment supprimé l'étude du latin et du grec parce que les Romains et les Grecs étaient esclavagistes. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. La fac n'a pas supprimé ses enseignants, mais elle a cessé de les rendre obligatoires et pas uniquement à cause du supposé racisme des Romains, mais c'est tout de même bien la culture WOC qui a fait reculer là-bas l'enseignement des lettres classiques. Et c'est là où le bas blesse. Car contrairement à ce que le Figaro a laissé entendre, ce n'est pas parce qu'Omer serait raciste ou parce que Cicéron avait des esclaves que cette décision a été prise. D'ailleurs, aux Etats-Unis, on ne serait pas rendu si on commençait à supprimer des programmes tout ce qui a un lien avec le racisme ou l'esclavage. C'est un peu là-dessus que le pays s'est construit. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que l'enseignement du latin et du grec est considéré comme clivant socialement et racialement. Ce constat, qui est livré comme l'une des explications de cette décision à Pryston, est le bon. Je ne le contredirai pas, au contraire. Mais c'est une phrase à laquelle on peut tout faire dire et son interprétation n'est évidemment pas la bonne dans l'article du Figaro. Pourtant, l'article livre bel et bien la piste vers laquelle s'orienter pour y voir plus clair. Seul 1% des Américains étudient ces langues mortes dans le secondaire. Quand on creuse, on se rend compte alors qu'ils sont surtout issus de classes moyennes et supérieures pour qui ces options sont des outils de distinction sociale. De ce que j'ai pu trouver comme renseignement, c'est que l'enseignement du grec et du latin aux Etats-Unis est quasi exclusivement dispensé en école privée et donc payante, excluant de base alors tous ceux qui n'en auraient pas les moyens. Les langues mortes sont particulièrement convoitées durant le passage du primaire au secondaire dans un souci d'avoir par la suite le meilleur dossier possible au moment de choisir son université. En cela, donc, l'enseignement du latin et du grec est bien clivant socialement puisqu'aux Etats-Unis, seuls 13% des écoles sont privées et seuls 10% des enfants américains y sont scolarisés. Le clivage est aussi racial puisqu'il y a dans le privé, aux Etats-Unis, presque deux fois moins de noirs et deux fois et demi moins d'hispaniques. Le grec et le latin ne sont donc pas des enseignements racistes en soi. Ce n'est même pas la question d'ailleurs et il serait même absurde de l'affirmer. Mais ce sont des cursus qui ne sont pas choisis pour ce qu'ils proposent mais pour ce qu'ils représentent en termes de stratégie. C'est un enseignement associé à du prestige et donc à une distinction sociale par une population qui veut s'assurer de rester dans un certain entre-soi. Le grec et le latin ne sont donc pas une cause de racisme aux Etats-Unis, ils en sont un symptôme et un instrument de ce racisme malgré eux. Ce qu'il faut bien comprendre avec tout ça, c'est que dans d'autres sociétés et à d'autres époques, n'importe quelle autre matière aurait aussi bien pu servir ce genre d'objectif. D'ailleurs, on trouve également ce genre de logique en France concernant le grec et le latin mais aussi historiquement, l'allemand a pu être convoité pour les mêmes enjeux. Je vais parler d'un temps que les jeunes ne connaissent peut-être pas mais quand l'anglais était encore facultatif, les classes LV1 allemands étaient dans certains établissements réputés plus sérieuses d'une population qui n'avait pas pour objectif d'apprendre l'allemand mais d'avoir théoriquement accès à de meilleurs professeurs ou d'avoir moins d'éléments perturbateurs en classe. L'anglais était en effet jugé comme un choix plus populaire et donc plus susceptible de générer des classes incluant davantage d'élèves issus des classes modestes, de l'immigration ou destinées à une scolarité plus compliquée. On en avait d'ailleurs pas mal entendu parler durant la réforme du collège sous Hollande puisque la droite s'était soudainement mis à défendre les options langues qu'elle avait pourtant fusillées sous Sarkozy parce qu'elle menaçait cette stratégie de reproduction sociale. Si le latin était obligatoire, comme il l'était jadis, il ne pourrait plus autant servir cet objectif de reproduction sociale à titre d'exemple. Je dis ça comme ça, et pas du tout parce que je suis favorable au retour du latin obligatoire, évidemment. Une autre information importante selon moi, c'est que les États-Unis ont très largement réduit l'enseignement des langues étrangères sur leur sol, un phénomène que l'on rencontre dans tous les pays anglophones d'ailleurs. Le Royaume-Uni est pour cette raison le pays d'Europe où la population parle le moins de langue étrangère. C'est la règle du « si tu apprends ma langue, je me casserai pas le cul à apprendre la tienne et je vais plutôt te diffuser ma culture en ignorant la tienne, j'ai plus à y gagner sur tous les tableaux. » On pourrait d'ailleurs y rajouter un corollaire, et en plus, on n'a même pas besoin de te le demander, espèce de con, tu vas le faire tout seul de ton propre chef et en plus tu penseras que t'es gagnant alors qu'on te baisse bien la gueule au passage, mais bon. Hein ? C'est une chose dont j'ai parlé récemment avec Samir Bayerich, linguiste à l'Université de Bourgogne. C'est l'un de mes anciens professeurs qui a beaucoup joué dans ma vocation à suivre un cursus en linguistique pur et dur. L'homme et présence de l'anglais dans nos vies prend des proportions inédites. Cette réalité étouffe non seulement d'autres langues, j'allais dire les autres langues, mais également les destins de certains. La dominance de l'anglais avait été annoncée bien avant le lancement de la mondialisation dans l'œuvre littéraire de David Lodge et un de ses romans, Small World. Le personnage principal de ce roman, un certain Morissette se vante de n'avoir nullement besoin de parler des langues autres que l'anglais car lorsqu'il sillonne le monde, il dit ce qui me fait plaisir et ce qui me met à l'aise, c'est le fait que partout les gens s'expriment dans ma langue. Si vous deviez définir l'impérialisme linguistique selon une définition courte, comment est-ce que vous le définiriez ? Je dirais laconiquement que c'est une forme d'hypocrisie bicéphale, à savoir d'une part la volonté de dominer et d'autre part la plus inquiétante de toutes les formes de légèreté. Et j'ai tout un chapitre dessus dans mon livre qui sortira en fin d'année ou début d'année prochaine, je ne sais plus, je ferai sûrement une vidéo aussi là-dessus. Abonne-toi évidemment, suis-moi sur les réseaux évidemment pour ne rien louper, ce serait vraiment dommage. Donc après Heistone, supprimer la condition linguistique d'accès au cursus, c'est aussi et surtout le moyen de multiplier par 100 le nombre de recrutables dans la filière, d'attirer une nouvelle sociologie, de faire survivre un diplôme ou un département finalement. Et si j'étais un gestionnaire, cherchant à faire passer mes décisions comme progressiste, je ferais sauter ce verrou pour assurer la survie de ma filière d'un point de vue économique, tout en livrant un discours dans l'air du temps. Enfin j'imagine, c'est bingo puis ça mange pas de pain. Peut-être même que j'attirerais le chaland en faisant ça. Qui sait ? En tout cas, si le Figaro s'offusque du fait que Pryston lâche le grec et le latin, il se garde bien de rappeler que seuls 20% des américains suivent des cours en langue étrangère dans le secondaire, un chiffre qui tombe à 7,5% dans le supérieur. Les établissements qui proposent ces enseignements sont de plus en plus rares, et lorsqu'ils se maintiennent, ce sont ceux qui se démarquent économiquement et sociologiquement ou pour le dire autrement, c'est là où l'on trouve les riches. L'accès à cette forme d'éducation devient alors, et ça me semble aberrant de le dire, un problème d'égalité sociale aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs comme ça que le français est passé aux Etats-Unis de langue qu'il fallait connaître parce qu'elle était beaucoup parlée et prestigieuse, etc., à langue qu'il faut désormais apprendre parce que c'est chic. Réputée trop difficile pour le commun des gens et donc de quoi être plus méritant, son apprentissage devient un moyen de se démarquer. Le français doit certainement sa survie comme langue étrangère aux Etats-Unis à son nouveau public, plus restreint, mais mieux doté économiquement et socialement, fermant ainsi chaque jour un peu plus ses portes à l'américain moyen. Comme ce fut le cas pour l'allemand chez nous il y a quelques décennies, il est au centre de la reproduction sociale à l'école là-bas. Dans un pays comme les Etats-Unis, où l'enseignement des langues vivantes est souvent devenu facultatif, il n'est pas surprenant que les filières de langue morte, devant annuellement justifier leur existence, cherchent à lever les murs qui bloquent les adhésions. Parce que c'est là le nerf de la guerre. Le nombre d'inscrits reste souvent le seul moyen de défendre son existence. Alors vous me ferez peut-être remarquer que c'est paradoxal. Si le grec et le latin sont convoités par les bonnes familles, pourquoi leur survie est-elle compromise ? Eh bien, parce que ce qui est un enjeu de distinction sociale pour le secondaire ne l'est plus à l'âge adulte. De fait, les enfants issus des bonnes classes sociales ayant choisi le grec et le latin dans le secondaire ont une stratégie tout à fait différente pour leur orientation universitaire, privilégiant des filières promettant une meilleure rémunération ou une meilleure reconnaissance sociale. Par exemple, une filière d'économie, de droit ou de médecine. Les filières universitaires de lettres classiques, qui réservent alors leur place à ceux qui ne les revendiqueront jamais, mais doivent bien les attribuer à d'autres pour continuer à faire le plein. C'est d'ailleurs ce que note cet article écrit par quelqu'un ayant étudié dans cette filière à Pryston justement. L'université ne change pas fondamentalement le fonctionnement de son cursus classique, il lui assure juste sa survie. Le problème alors, c'est peut-être que Pryston doit gérer ses départements comme des entreprises ou doit primer d'abord l'équilibre économique avant la qualité du savoir. Parce qu'évidemment, si le grec et le latin étaient dispensés à tous les américains dès le plus jeune âge, toutes ces questions ne se seraient pas posées. Et ça, désolé, les woke, peu importe qu'ils chercheraient à imposer tel truc ou pas, peu importe ce que l'on en dise ou pas, peu importe ce que l'on en pense ou pas, peu importe qu'ils existent ou pas, même d'ailleurs, ils n'ont pas grand-chose à voir avec tout ça. Vraiment. L'axe de l'article, il est malhonnête. Parce que si on peut déplorer que l'enseignement des langues mortes et d'ailleurs des langues étrangères reculent de manière globale, en dehors de l'anglais pour l'Europe qui s'est renforcée au détriment de tout le reste, c'est bien la faute des politiques néolibérales qui en France ont surtout été imposées par l'UMP à l'époque, avec notamment la loi sur l'autonomie des universités adoptée sous le gouvernement Fillon II et menée par Valérie Pécresse, qui n'est pas particulièrement animée par la défense des départements de lettres. Si je dis ça, c'est qu'elle avait reçu en 2008 le prix parodique de la carpette anglaise qui récompense ceux qui s'illustrent par leur acharnement à promouvoir la domination anglo-américaine en France au détriment de la langue française. A l'époque, elle voulait carrément imposer l'anglais comme langue d'enseignement à l'université en France au détriment de toutes les autres et suggérait que l'on abandonne le français aux institutions européennes pour privilégier là aussi l'anglais. Pas sûr que ce soit dans la ligne du Figaro, le journal de l'académie française, on rappelle, ni dans celle de ceux qui aujourd'hui arpentent les plateaux pour se plaindre de l'américanisation de nos sociétés mais qui ont oublié qu'ils sont des potes chez qui font peut-être qu'ils fassent le ménage. Nous sommes les uns et les autres tous au quotidien dans des petits renoncements, dans des petites lâchetés et c'est cela à quoi il faut mettre un terme. La réforme blanquer du lycée a récemment précarisé un peu plus l'enseignement du grec et du latin en France en supprimant l'épreuve orale et le coefficient sur la note notamment. Si le ministre a bien suggéré une augmentation de leur enseignement au collège, aucun moyen n'y a été consacré et cela n'a donc jamais pu être fait. Par ailleurs, Blanquer n'est pas non plus revenu sur la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem de 2016 sous la présidence de Hollande donc, qui avait réduit de 40% les heures dédiées à ces langues. Alors du coup, pour cette vidéo, j'ai voulu avoir l'avis d'un professeur de lettres classiques. Pas facile d'en trouver un, effectivement, mais j'ai réussi. Je vous présente donc Stanislas et ma foi, ce qu'il a nous dire est très intéressant. À la fois, nous professeurs avons une position clé dans le système français, une position d'importance que beaucoup de gens nous rappellent. En revanche, si on se place précisément sur le terrain de la gestion et des politiques, nous sommes une profession qui est toujours en quête de plus de moyens et de moyens efficaces pour travailler. Si je quitte un peu le niveau global et que je me dirige vers le champ des lettres classiques, nous avons vu depuis les années depuis 68, depuis l'après mai 68, notre position déclinée tant en nombre d'heures qu'en poste, qu'en place et qu'en statut des langues anciennes. L'enseignement des lettres classiques et leur apprentissage sont victimes de leur place particulière. Ce qui fait que nous sommes à la fois victimes des politiques de gauche qui considèrent que ce sont des enseignements élitistes et victimes des politiques de droite qui considèrent que ce sont des enseignements qui devraient être réservés à l'élite, donc précisément élitistes, et donc qui coûtent trop cher. Le latin et le grec, depuis longtemps, les débats commencent dans les années 40-50 sur leur place dans le système éducatif, notamment au collège et au lycée. Les premières réformes après mai 68 décident de transformer le latin et le grec en option. Cette place réduite n'a pas cessé de se réduire dans les réformes successives jusqu'à celles de Najat Vallaud-Belkacem qui concernait également les langues vivantes et qui a vu, notamment au collège, le nombre d'heures d'autant diminuer. Le nouveau gouvernement de Devoir Philippe en 2017 a été nommé. Jean-Michel Blanquer, son premier geste en tant que ministre de l'Éducation nationale, a été de faire paraître une circulaire demandant aux chefs d'établissement de faire en sorte de ne pas pénaliser les enseignements de latin et de grec. En même temps, il n'est pas du tout revenu sur la réforme précédente qui rendait un peu plus minoritaire, on ne pensait pas que c'était possible, mais si, un peu plus minoritaire nos enseignements. Il y a des gens qui vont dire oui, le système politique actuel ou nos adversaires politiques essayent de détruire le latin et le grec, mais ces mêmes personnes de l'autre côté qui se sont érigées un temps en héros, conservateurs, défenseurs de notre grande culture patrimoniale vont en même temps faire en sorte de l'attaquer et d'en diminuer la position. Il faut donc savoir qu'aujourd'hui, le latin n'a plus de financement propre pour ses heures de cours alors que la demande est pourtant en progression. Globalement, le latin est peu attractif et ne peut tenir face à la concurrence, sauf pour ceux qui s'en servent comme un moyen de distinction sociale ou un moyen de jouer sur la carte scolaire. Entre les établissements en zone d'éducation prioritaire qui ont la demande mais pas les postes d'un côté et ceux qui tirent au sort les élèves faute de postes suffisants de l'autre, on ne peut pas dire que la politique de ces 30 dernières années ait profité au latin ou au grec en France. Un quart des collégiens français en France d'après un rapport de l'inspection générale qui est paru en 2011 prennent le latin. Ils sont bien moins nombreux pour le grec pour la simple raison que le grec est moins enseigné, moins diffusé. On a affaire à des effectifs qui sont assez conséquents et à chaque réforme les effectifs baissent mais se maintiennent toujours on va dire par le haut. C'est-à-dire que lorsque le ministère fait des prévisions s'il en fait pour les effectifs de ces matières-là on est toujours dans le haut de la tranche. Dans l'établissement où j'enseigne cette année nous avons quasiment 100 hélénistes de la seconde à la terminale et c'est un chiffre exceptionnel exceptionnel au sens national. Aucun établissement en France n'arrive à avoir autant d'élèves. Par exemple en seconde j'avais 42 élèves un chiffre qui est même ahurissant pour moi. Les élèves et donc les parents réclament de faire du latin et du grec avec une disparité importante à avoir en tête c'est que autant presque un quart des élèves ou un quart des élèves du collège font du latin et du grec leur nombre s'effondre à 4 ou 5% au lycée. S'il y a un enseignement de latin et de grec qui est dispensé les élèves se tournent très très volontiers vers lui. Dans les établissements où le public est plus défavorisé la demande la pression des élèves pour avoir accès à ce genre d'enseignement reste véritable. Il y a même des établissements où l'enseignement du latin et du grec est désormais soumis à numerus clausus. C'est à dire que les élèves sont choisis sur les meilleurs dossiers scolaires dès le début du collège. Un peu comme ce qui se fait aux Etats-Unis dans certains établissements d'ailleurs. Et ça insurge autant les élèves issus des milieux populaires voulant suivre ses cours que les professeurs qui ne peuvent les dispenser faute de moyens. À ce sujet, je vous recommande cet article du Nouvel Obs. Quoi qu'il en soit, notons que c'est surtout en parfaite opposition avec le principe d'égalité à l'école et avec cet universalisme brandi à tour de bras par nos élus. Ce sont donc ces théories que dénonce Emmanuel Macron. Pour lui, c'est la négation de l'universalisme. Quelles sont les caractéristiques de notre modèle républicain ? C'est notamment l'universalité du genre humain. Nous naissons tous libres et égaux en droit. Mais les gars, si vous y croyez tant à votre école universelle, il faut mettre les billes pour la défendre et pas la flinguer, bande de connards ! Vous êtes littéralement aux commandes, putain, c'est quand même pas compliqué, faites un truc ! Vous pouvez, hein ! C'est pas comme si vous étiez gênés d'habitude ! Si j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, c'est parce que je me suis senti insulté. J'ai moi-même suivi un cursus de lettres en France. Et ces logiques politiques m'ont bien cassé les couilles pendant mon cursus. Franchement. Pour la petite histoire, j'ai fait élever un anglais dans le secondaire, mais j'ai toujours voulu faire élever un allemand, ce qui était encore possible à mon époque, où l'on choisissait sa première langue en sixième et la seconde en quatrième seulement. L'anglais, alors, n'était pas systématique. Et dans ma région et ma famille, ça avait du sens de privilégier l'allemand. Mais voilà, on nous rabâchait qu'à l'époque, l'anglais, c'était la langue de demain. Et ça a bien marché d'ailleurs puisque cette logique a permis d'en faire la langue d'aujourd'hui. Prophétie autoréalisatrice, tout ça, hein, on en reparle dans une vidéo à la fin de l'année, tout ça, tout ça. J'ai passé tout mon lycée à essayer de permuter mes deux langues, ce qui ne m'a jamais été possible, sauf, peut-être l'année prochaine, quand il ira en seconde, V2 allemand qu'en première, en option, car le cours en chevauchait un autre en terminale. Du coup, comme langue vivante, eh ben, je n'ai passé que l'anglais au bac. Alors on nous vante le choix de l'orientation, mais même quand on lutte pour l'avoir, c'est parfois peine perdue, surtout en matière de langue vivante. Faut croire que l'américanisation est trop forte et a rigidifié notre système aux dépens de notre liberté ou de nos besoins réels. Si je dis tout ça, c'est parce que par la suite, j'ai fait un cursus de LLCE allemand. Eh ben, c'était pas gagné avec une LV anglais. Vraiment pas. Sauf que le cursus d'allemand à Dijon, comme celui des lettres classiques à Pryston, c'est pas celui qui fait le plus bander. Et comme c'est un cursus qui est menacé pour sa survie, comme à Pryston pour le grec et le latin, eh ben, c'est un cursus qui assouplit ses règles d'accessibilité. J'ai donc pu me faufiler à travers les passages. J'ai pu déposer un dossier, motiver mon projet devant une commission et m'inscrire en licence d'allemand sans avoir à passer de bac en allemand. Et probablement que sans cet assouplissement, eh ben déjà, moi, j'aurais jamais pu y aller. Et puis eux, ben, ils auraient déjà fermé boutique. Spoiler, ma licence d'allemand, je l'ai eue. En allemand. Ce qui m'a permis d'aller étudier en Allemagne. Puis en Autriche. Et finalement donc, d'étudier la linguistique historique et afin de lancer cette superbe chaîne YouTube. Magnifique. Alors oui, au début, je me suis tapé des cours de l'IT allemande en allemand à côté des abibacs et des bilingues. Et ça a été galère, mais bon, j'ai fini par m'en sortir, comme vous pouvez le voir. Et l'une des raisons pour cela, c'était aussi parce que les profs voulaient pas nous lâcher, car de notre présence en cours dépendait leur avenir professionnel. Ça fait ton dramatique, mais je suis arrivé à la fac pas longtemps après la fusion des universités de Besançon et de Dijon. Et cette association a conduit à la fermeture du département d'allemand à Franche-Comté, mais aussi à celui de l'italien et du russe, qui sont au mieux devenus des options. Donc dramatique, mais pas trop. Cette fusion dont vous faites mention, elle n'est pas ou pas encore entière. À l'heure actuelle, nous sommes une communauté universitaire qui inclut deux villes, deux universités, mais où chacune conserve sa gestion locale. Dijon et Besançon gèrent sa mission d'enseignement, mais partagent l'activité de recherche. Les thèses de doctorat, les colloques, le financement, et ainsi de suite. Pour ce qui est du destin des départements, pour lesquels vous vous inquiétez à juste titre, il faut bien rappeler que ce sont la philologie et les langues qui sont menacées. À Dijon, le département de l'être classique n'existe plus. Les enseignants-chercheurs qui en font partie sont à présent prestataires de services, mais ne forment plus de département. Et c'est bien triste. Pour les 15 dernières années, nous avons assisté à la mort au fond de toutes les langues slaves. De mémoire, je me rappelle que l'Université de Bougogne avait une licence de russe au sein de l'UFR de langue. Tout cela est à présent simplement c'est du passé. Pour les deux langues dont on vient de parler, l'italien et l'allemand, des voix officieuses parlent de leur de l'incertitude liée à leur survie. C'est tout ce que l'on peut dire pour l'instant. Pour assurer que la filière d'allemand reste attractive à Dijon, il a fallu revoir à la baisse les critères de notation pour ne pas nous décourager et aussi nous assurer un suivi en dehors des cours dispensés directement par les professeurs, parfois bénévolement. Il y avait aussi un étudiant de troisième année payé pour nous assurer un soutien scolaire dans certaines matières. Parce que soyons honnêtes, on n'était peut-être pas bon, on n'avait peut-être pas tous le bagage, on était néanmoins très motivés. Par contre, c'est sûr, on n'avait plus de cours de vieil allemand, par exemple, autrefois nécessaire au cursus. Autant parce que c'était un savoir difficile d'accès que parce que le poste dédié a été supprimé. D'ailleurs, on était giga chaud franchement. Ce n'était pas la faute des woke ou je ne sais pas quoi. L'université, elle s'en était chargée tout seule, guidée par les considérations politiques et économiques. Ce qui se passe dans les universités américaines, il y a des tendances de fond, des idéologies qui se développent et qui parfois vont à l'encontre des libertés. Mais mon gars, cette politique économique appliquée aux universités, ce n'est pas de l'idéologie, peut-être ? Ben si ! Mais c'est la vôtre ! Et c'est celle qui a un impact palpable. Donc c'est différent, j'imagine, hein ? Alors je tiens quand même à préciser pour toute cette histoire que dans les filières LLCE anglais ou LEA avec anglais comme première langue, on a des cas de figure très différents clairement où la demande est trop forte par rapport à l'offre et où on cherche davantage à écrémer. Cela induit d'autres problèmes d'ailleurs, mais ben ce n'est pas le sujet ici. Les enjeux de survie de filières qui doivent justifier leur existence et donc leur rentabilité économique, ce n'est ni ce qui nous conduit vers un savoir de meilleure qualité, ni ce qui nous conduit vers une orientation plus flexible et plus permissive comme on nous le vende parfois. En fait, c'est précisément le contraire. Et là, je vais vous parler de ma L3. En troisième année, je me suis orienté vers l'option FLE, Français Langue Étrangère. Parcours relativement classique qui ouvre la voie vers l'enseignement à l'étranger et vers des masters de linguistique plus généralistes. C'était un peu, dans mon cas, le moyen d'avoir une porte de sortie pour ne pas aller vers le master enseignement qui conduit en direct lignée vers le boulot de prof parce que ça me faisait plus trop bander d'être muté en région parisienne où j'allais devoir jongler sur trois établissements pour un salaire qui ne casse pas non plus des portes et qui ne permet pas de payer le loyer. Bon, FLE, c'était pas la panacée non plus, cela dit, c'était bien peu de cours de linguistique au final par rapport à ce qui était suggéré, il y avait un côté un peu frustrant. L'option FLE, c'était une orientation possible donc, conseillée même parfois, mais il y a un hic. L'option dépendait d'un autre département au sein de l'université. Et ça, ça veut dire une potentielle perte d'étudiants en master pour les départements de langue et de communication dont dépendait ma filière LLCE allemand. L'option FLE représentait le double d'heure au semestre, sans ainsi nous en empêcher par orgueil ou par fierté, je ne sais pas trop. Ah oui, et je dis nous parce que sur la douzaine de L3 qu'on était, il y en avait trois à avoir fait ce choix et putain, on a dû se battre. Ça n'a pas été facile. Pour être sûr de ne pas dire de conneries, j'en ai alors parlé avec Schnabby, un pote de fac qui désormais est surtout présent sur Twitch et sur la scène de foot. Vous le connaissez peut-être, les Among Us du mardi, tout ça, genre de choses. Et il se trouve que j'ai fait ma licence à Dijon en même temps que lui et qu'il faisait aussi partie des trois à avoir choisi FLE. Mais contrairement à moi, il a fait le master enseignement allemand vers lequel on voulait nous forcer d'aller. Alors effectivement, on nous a fortement déconseillé d'aller en FLE, on nous a même entre guillemets menacé également que ça n'allait pas être compatible avec notre cursus, que peut-être qu'on ne pourrait pas reporter les notes. En gros, alors que c'est totalement faux, c'est faisable, c'est juste que forcément quand on s'oriente vers FLE, on sort du département Langue et Com, et du coup, les profs ont livré bataille pour qu'on n'y aille pas, pour nous garder dans le département, pour garder des effectifs, des élèves. Mais toi, t'as quand même fait le master, finalement, t'as pas fait le master FLE, t'as fait le master allemand. Donc oui, j'ai bien continué sur le master enseignement. C'est pas le fait d'aller en FLE qui m'a donné envie de poursuivre le FLE, c'est juste qu'on avait eu le choix entre FLE et des options dans le bon département qui ne me donnaient pas du tout envie. Je sais qu'environ 50% des effectifs des profs de notre département d'Allemands qui étaient spécialisés dans la littérature. Du coup, forcément, ils nous font des options de littérature, mais moi, ça ne m'apportait rien du tout. C'est beaucoup trop spécifique pour mon parcours de prof. Donc du coup, je voulais aller en FLE pour me donner un bagage simplement supplémentaire qui aurait pu m'être utile dans ma carrière. J'ai très mal vécu à l'époque le fait justement qu'on nous ait mis des bâtons dans les roues pour des raisons aussi fallacieuses que de l'argent, des effectifs, des machins, alors que voilà, moi, c'est ce que je voulais, la fac était censée me former. On a voulu nous forcer à prendre l'option littérature allemande renforcée, donc proposée par la même équipe pédagogique que celle de notre licence LSE allemand, mais je déteste la littérature, donc pour moi, c'est exclu. J'avais signé pour de la grammaire après tout, moi, et de l'histoire. Pour alors éviter la potentielle fuite de 20% de l'effectif au cours du master, ils avaient tout simplement décidé d'imposer l'option littérature renforcée dès la L2 avec impossibilité de changer d'option 1 et le 3. Objectif, flécher tous les étudiants vers le master enseignement allemand, coûte que coûte, afin d'assurer la survie de la filière. D'ailleurs, avec un certain succès puisque de la promo suivante, aucun n'est parti vers l'option FLE. C'est un peu sale, mais peut-on le renvouloir ? Finalement, je sais pas. Mais en soi, ouais, effectivement, les effectifs de master étaient très très légers, parfois même inexistants, et on m'a même confié que dans les prochaines années, il y avait de l'incertitude quant à l'existence même du département d'Allemands à la fac de Dijon. Donc forcément, ils se débrouillaient, ils prêchaient pour leur paroisse. C'est un peu le cheval de bataille des profs d'Allemands partout, que ce soit en collège, lycée, fac. Il faut garder les élèves, il faut convaincre les élèves. Ça fait partie du sacerdoce du prof d'Allemands. Est-ce que c'est normal que l'existence d'un département tout entier soit soumise à des questions d'effectifs ? À partir du moment où il y a des élèves, il devrait y avoir, je trouve, ce département. Mais surtout que c'est pas comme s'il y en avait juste à côté de Dijon. Il fallait aller à Lyon, Nancy. S'il n'y a pas d'enseignement pour devenir prof d'Allemands dans toute l'académie de Dijon de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même pas très prometteur pour la suite, pour l'éducation nationale, quoi. Alors ça m'a fait chier à l'époque. Et ça nous a foutu en froid avec tous nos profs. Et d'ailleurs, leur crainte était fondée puisque j'ai fait le master ailleurs. Je suis parti en Autriche. Un master où l'enseignement était rigoureux sans être punitif, exigeant sans être inaccessible, pointu et en allemand, sans que la maquette soit refaite tous les deux ans pour attirer le chaland. Détail qui change sûrement tout, le master de linguistique historique et indo-européenne que j'ai suivi à Vienne n'était pas menacé par la gestion comptable, sa survie était garantie. De quoi détendre, j'imagine, les enseignants-chercheurs alors focalisés sur la pertinence des savoirs enseignés, sur la pédagogie et sur leur spécialité qu'ils n'avaient pas besoin de travestir en filière de com, de pub ou d'infocom pour piéger deux ou trois pimpins perdus dans leur orientation. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, mais les perdus, c'est un peu le public maintenant, un peu comme les abstentionnistes pendant les élections. La filière infocom, je ne pense pas qu'elle soit digne de nos critiques virulentes. Il n'y a pas de mépris dans ma bouche pour la discipline parce que mes collègues j'en ai à l'université de Gougaille qui enseignent et travaillent au sein du département. Bien au contraire, ce que je vois d'un oeil un peu moins favorable, c'est l'obsession de la communication et donc de la fonction communicative du langage. Or, beaucoup de gens ne voient en langue que cet outil-là, à savoir communiquer, faire communiquer et gérer la communication. Les deux filières en sciences humaines qui ont le vent en poupe et qui se portent vraiment bien, qui n'ont pas de soucis à se faire pour l'avenir, c'est encore une fois la filière infocom et la filière français-langue étrangère. Quel est le point commun entre les deux et bien c'est la communication. Pour Infocom, c'est une communication qui n'a pas beaucoup d'ambition parce qu'au fond, il n'y a pas de langue au pluriel à gérer. Il y a simplement la volonté de faire de la communication un domaine scientifique. En sciences humaines étrangères, c'est la volonté de diffuser la communication d'expression française et c'est donc la raison pour laquelle je mets l'accent sur cette passerelle où se réunissent les deux filières qui attire encore un très grand, voire un trop grand nombre de jeunes. Les deux filières, je pèse mes mots, créent une véritable armada de chômeurs. Car, que ce soit en France ou ailleurs, les diplômés de ces filières sont délaissés, galèrent, puis beaucoup d'entre eux finissent par se reconvertir lorsqu'ils se rendent compte que le marché du travail est surchargé, que les postes sont occupés depuis longtemps et que, bref, cela ne leur procure aucune garantie pour la vie professionnelle. La tendance globale est donc au recul ou à l'abandon des filières de langues en France quand elles ne sont pas purement et simplement orientées vers l'apprentissage de l'anglais ou alors le commerce, lui aussi en anglais, comme c'est le cas en LEA par exemple. Si beaucoup insistent sur la nécessité de maintenir des ouvertures vers d'autres langues, que ce soit les universitaires, les professionnels ou même les politiques, que ce soit en choisissant des options, du cursus ou une deuxième langue de spécialité, ce choix devient en réalité de moins en moins possible. Ce qui conduit d'ailleurs à alimenter le manque de professeurs de langues dans le secondaire et donc à réduire d'autant plus le flux d'étudiants envers ces filières. C'est un cercle vicieux en somme qui conduit à la mort d'un pan de la recherche française où on n'était pourtant pas dégueu et qui suscite l'incompréhension de beaucoup de personnes, surtout des spécialistes. Je me suis inscrit en L1 d'allemand mais je passais en parallèle la L1 d'anglais, ce qu'on appelait un double cursus, c'était une double majeure. J'ai réussi la L1 d'allemand et d'anglais, donc j'ai ma L1 d'anglais et ils ont décidé d'annuler ce cursus au beau milieu de mon cursus. Après ma L1, ce cursus n'existait plus. Donc faute de financement, je n'ai pas pu avoir ce double cursus qui m'aurait énormément aidé parce que je ne sais pas si vous êtes au fait de la situation des profs d'allemand mais sur beaucoup d'établissements, ils voient leurs heures diminuer. Je me serais bien octroyé une petite licence d'anglais pour pouvoir également donner des cours d'anglais de temps en temps, m'arranger, voilà, pour rester sur un même établissement. Donc moi, ça m'aurait été très, très utile d'avoir cette licence d'anglais même pour me réorienter. Imaginons, je n'ai vraiment pas compris pourquoi ils l'ont annulé au milieu. Un élève qui se serait dit j'ai envie de faire les deux donc du coup, je m'inscris en allemand et je fais un double cursus anglais. Donc forcément, il va dédécer l'allemand, il va repartir et partir en anglais et on arrive à un département qui se meurt avec des effectifs de licence faméliques. Je me rappelle quand j'étais en L3 et on demandait au professeur combien il y avait de L1 à un moment et il se félicitait d'avoir une quinzaine de personnes. Quand on est arrivé, il y avait des salles qui étaient pleines quand on était deux ans plus tôt. Du temps où je me suis inscrit en L1 jusqu'à mon master 1, le temps que j'ai passé là-bas, j'ai vu la filière se déliter où on était, comme je dis, une 20-30 première année et au final, les promotions rien qu'en 4-5 ans se sont effondrées et vraiment effondrées. Dans une UFR comme la mienne, les étudiants sont invités à choisir le module appelé langue vivante avant de se rendre compte. Donc c'est vite fait qu'ils n'ont pas le choix pour ainsi dire puisque l'anglais leur est imposé. Si certains souhaitent s'intéresser à une langue autre que l'anglais, ils doivent aller frapper à la porte des autres départements de l'université, y compris à la porte du centre des langues et des cultures pour tous, leur demander si d'aventure ils peuvent être acceptés dans leurs cours à eux, ce qui est, pour faire simple, mission presque impossible. Donc du coup, on revient en arrière, l'anglais sévit et efface tout le reste. Alors oui, si on retourne à nos moutons, vous noterez que je parle de la France et l'Arctique du Figaro parle à l'origine des Etats-Unis. Deux pays, deux cultures, deux modèles et donc aucun parallèle possible. Sauf que la petite musique qu'on entend chez Zemmour, chez Pro et compagnie, c'est qu'on importerait tous les délires bien pensants islamo-gauchistes et woke des Etats-Unis sans une once d'esprit critique ni de recul. D'ailleurs, l'origine est toujours rappelée dans les reportages. Pour les détracteurs de la pensée woke, les réalités sociétales françaises et américaines sont trop différentes pour qu'un mouvement né aux Etats-Unis soit adapté au modèle français. Alors moi, je suis d'accord. Je parle de la France ici et il ne sert à rien de plaquer bêtement des problématiques propres aux Etats-Unis chez nous. Sauf que non seulement c'est ce que fait le Figaro en réorientant totalement la langue de son article, mais c'est surtout ce que font les polémistes d'extrême droite depuis plusieurs années désormais. Sur des chaînes décalquées du modèle Fox News, ils commentent et instrumentalisent sans cesse les faits divers et sociaux ayant cours aux Etats-Unis pour nous mettre en garde contre l'inéluctable, la gangrène gauchiste ou la faim de notre race. Toutes les entreprises qui affichent cette idéologie woke, nous les boycottons. C'est la logique woke, ça. Ben oui. On est plus nombreux. On peut les battre pour leur faire comprendre qu'on n'accepte pas les fivoilés et toute la propagande qui va avec. Ben aussi, on l'a importé et on s'en serait bien passé. Tout comme les politiques économiques qui, depuis des décennies, sont décalquées de celles qu'on applique religieusement au Royaume-Uni et aux Etats-Unis sans le moindre recul. Parce que tout ce qui se passe à l'université ici comme là-bas, cela ne s'explique pas par l'islamo-gauchisme ou le wokeisme ni même par le gauchisme vanillat d'ailleurs, mais bien par les politiques économiques néolibérales d'inspiration anglo-saxonne qui s'appliquent désormais dans le milieu universitaire. Le manque de moyens, la rentabilité, la concurrence entre filières ont fusillé bon nombre de départements en sciences humaines et ça bien avant l'arrivée des réunions non mixtes, de l'écriture inclusive où j'en passe. Bref, avant ce que le Figaro considère comme la cause de tous nos maux actuels. L'IESSA et le reste, qui n'ont pas grand rapport, c'est au mieux ne rien comprendre et au pire être sacrément hypocrite. Et notons l'ironie de la chose, c'est que le Figaro, tout comme CNews et consorts, travestissent les véritables coupables de ce recul des lettres classiques en résistant avant-gardistes. Tous les éléments de force de la France sont attaqués les uns après les autres. Parce que ceux qui défendent cette politique économique, c'est ceux qui en pleurent les conséquences sur les plateaux en pointant du doigt un ennemi fantôme. Parce que s'il y a bien un extrémisme qui à l'échelle du monde détruit actuellement les filières en sciences humaines, il est à chercher du côté de la droite. Comme chez Bolsonaro, au Brésil, qui à peine élu a ciblé les filières d'histoire, de sociologie et de philosophie, au motif qu'elles ne seraient pas rentables. Au Japon, c'est le parti libéral qui en 2016 décide de fermer 26 facultés publiques de sciences humaines et sociales en invoquant les mêmes arguments. Si cela peut interroger, cela se comprend dans la logique économique néolibérale. L'objectif du Japon est alors de faire figurer 10 de ces universités au sein des 100 meilleurs au monde, privilégiant alors les filières d'économie et d'ingénierie qui sont plus à même de l'atteindre, car juger plus compétitive et mieux récompensée dans les systèmes de notation. Victor Orban, président hongrois, libéral et conservateur, annonce quant à lui en 2018 qu'il comptait couper les fonds au cursus de sciences humaines parlant de construction sociale, puis il récidive en 2019 en visant désormais les cursus d'histoire et de philosophie qui remettent en question le roman national. Aujourd'hui, ça aussi on l'importe en France. Si personne n'ose encore le revendiquer, je redoute personnellement le moment où ce pas sera franchi. J'ai moi-même, en tant que maire d'Orléans, eu à subir un certain nombre de choses sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, quand même, héroïne magnifique de l'histoire de France qu'il faut défendre maintenant, c'est quand même complètement dingue. Napoléon, franchement, ce n'est pas de la recherche, c'est du militantisme de base, quoi. Et ce sont toujours les mêmes qui nous imposent ça. C'est une sorte de bien-pensance intellectuelle ou pseudo-intellectuelle. C'est bien, c'est beau, c'est grand de défendre les valeurs de la France. C'est bien, c'est beau, c'est grand de défendre l'histoire de France. Enfin, ce pays a apporté des choses formidables au monde et on est en train en permanence de se défendre et de s'excuser. Alors, dans les écoles, dans nos écoles, dans les écoles de la République française, il y a à refonder ce roman national. Par ailleurs, on aurait tort de croire que ces régimes ne ciblent que les sciences humaines pour servir leur projet politique. Souvent, ce n'est que la porte d'entrée vers une attaque plus large contre la science dans son entièreté. Je viens d'apprendre, juste avant de tourner cette vidéo, que Bolsonaro vient de supprimer 90% du budget alloué au ministère des sciences, de la technologie et de l'innovation. Si au départ, son discours ciblait effectivement les sciences humaines, séduisant alors une partie de son électorat réactionnaire, il en a désormais après la médecine et la biologie, d'où émanent les critiques sur sa gestion du Covid, ou encore la physique et la géographie qui lui rappellent que le changement climatique existe. Il y a, apparemment, je ne suis pas un spécialiste, mais si j'en crois tous les scientifiques, en tout cas beaucoup de scientifiques, parce qu'apparemment il y a des débats, il y a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Non, non, mais vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste, vous non plus. Vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un réchauffement climatique. Mais je ne suis pas sûr, mais qu'est-ce que vous voulez me demander ? Vous êtes sûr, vous ? Les attaques contre l'université ne sont donc souvent que la première étape d'une politique anti-science globale, et ça, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Dans toute cette histoire, ce qu'il y a de frappant, c'est la désinformation qui en réalité exploite un fait courant dans le milieu universitaire, en lui attribuant une cause qui n'est pas la bonne afin de servir un agenda politique. Et tout ça, en dénonçant le soi-disant militantisme des chercheurs et des étudiants pour disqualifier leur défense. Non seulement les universitaires sont alors victimes de cette situation, mais en plus, ils sont ciblés comme coupables. Intersectionnalité des luttes, le wokisme, le racisme systémique, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on doit craindre, précisément ? Le tournant, c'est quand on passe du concept universitaire qui est un outil d'analyse, de recherche, au concept militant et qui vise à promouvoir une vision du monde. Alors ces derniers mois, je crois qu'on peut dire que les enseignants en ont pris plein la gueule. Suspectés d'être du côté des terroristes islamistes aussi bien par l'extrême droite que par le pouvoir en place, et désormais suspectés de défendre ou d'être connivant avec une idéologie totalitaire visant à mettre fin à notre culture, la race blanche ou même le bœuf bourguignon, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient bien défendus par les forces politiques majoritaires de ce pays. Mais vous dites tous ceux qui veulent bien le voir le verront. Et pourtant, levé de bouclier, y compris du CNRS, qui dit l'islamo-gauchisme n'a aucune réalité scientifique. Pour ma part, je le vois comme un fait social indubitable. Chacun doit voir ça avec sérénité, objectivité. Mais c'est un fait que certains essayent toujours de minimiser. La réduction du grec et du latin de ce que tu dis, c'est plus lié à la politique de l'éducation nationale ou à la politique du gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale, finalement, quelque chose qui ne date pas du tout d'hier. Les politiques de gauche le cible parce que c'est élitiste et les politiques de droite parce que ça coûte cher. Donc finalement, est-ce que tu dirais avec tous ces éléments que la faute, c'est celle des islamo-gauchistes ? Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas accuser les islamo-gauchistes puisqu'ils n'existent pas. Est-ce que tu penses que c'est ça la cause de la fin du département d'allemand potentiel à Dijon ? L'islamo-gauchisme comme cause de la fin du département d'allemand ? Non, c'est une aberration. J'ai cru que c'était une blague quand je l'ai vue la première fois dans la presse. Est-ce que vous êtes islamo-gauchiste ? Dans l'ordre de la ministre, c'est un procès qu'il faut vous faire aux universitaires. Je m'abstiens. Cette attaque sur l'islamo-gauchisme m'a profondément surprise, si ce n'est déçu que nos ministres puissent se livrer à ce genre d'attaque complètement fantasmatique sur des groupes de pression qui n'existent pas. Ou bien la définition se présente au pluriel, auquel cas cela incite à l'interprétation, ou bien c'est un piège. En tous les cas, la chose n'est pas d'une clarté absolue. C'est une invention pure et dure qui me rappelle malheureusement en tant que prof d'allemand d'un contre-feu politique des années 30. Moi, ça me fait très très peur, pas uniquement pour le département d'allemand, mais pour le reste, pour le concept de l'université dans les prochaines années en tout cas. Alors oui, je suis content qu'un journal de droite comme le Figaro, qui d'ordinaire est plus un soutien des politiques économiques et éducatives mises en place par les néolibéraux et les conservateurs, déplore le recul des lettres classiques. Il aurait peut-être été alors opportun pour eux de souligner ce qui a conduit à leur disparition chez nous plutôt que d'aller chercher à Princeton, aux Etats-Unis, le point de départ de leur lamentation. Beaucoup d'universitaires ou d'étudiants concernés sont chez nous disposés à leur expliquer que le problème, ce n'est pas tant un islamo-gauchisme inexistant qui rappelle la chasse au judéo-bolchevisme des années 30, mais bien ceux qui sont au pouvoir, ceux qui l'étaient déjà hier et ceux qui le seront probablement demain vu le climat politique dégueulasse qui règne actuellement en Occident. Et je vais vous dire, ce n'est pas grave d'être de droite, ce n'est pas grave que le Figaro soit de droite, c'est bien son rôle même d'ailleurs. Parce qu'en plus, et c'est un peu le plus drôle dans tout ça, c'est que je pense que les questions de l'être classique c'est typiquement ce qui doit cliver dans nos partis de droite traditionnels qui sont aujourd'hui à la fois conservateurs et libéraux, comme s'il s'agissait forcément des deux faces de la même pièce. Mais en réalité, les premiers sont plutôt attachés au grec et au latin à l'école, tandis que les seconds, au contraire, sont plutôt enclins à signer leur arrêt de mort en les laissant en proie au marché et à la concurrence intrafiliaire. Cela fait probablement partie des divergences irréconciliables au sein d'un parti comme les républicains. Mais par contre, ce qui est grave, selon moi, c'est de chercher à faire porter le chapeau un ennemi invisible, associé à un camp qui n'est pas au pouvoir et atterre les véritables causes du problème pour en inventer de nouvelles. C'est non seulement malhonnête, mais c'est aussi le meilleur moyen de se rendre complice de ce qu'on dit vouloir dénoncer. Alors évidemment, comme souvent dans ces vidéos de Demeloncage, on peut se demander si le Figaro ne cherche pas avec un tel titre à exploiter une tendance politique actuelle pour attirer une audience qui s'insurgera à coup sûr. Ce qui là aussi questionne le modèle économique du journalisme d'aujourd'hui d'ailleurs. Et même d'ailleurs, par extension, le travail de vidéaste. Alors, si tout le monde est d'accord sur les plateaux télé pour dénoncer le recul des lettres classiques, si le gouvernement lui-même est d'accord, et si en plus tous ces gens d'accord sont au pouvoir de l'État et désormais à la tête d'un certain nombre de régions et de départements dont dépend l'enseignement secondaire, va-t-on assister à un retour en force du grec, du latin ou peut-être même de l'allemand, de l'italien à l'école de la République ? Bah évidemment non. Et ça, ça me fume aussi, mais vraiment ? Parce que tout reste focalisé et axé sur la lutte contre les nouvelles chimères qui détournent la tension. On le voit bien avec cette émission d'une heure où on interview Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pour parler du baccalauréat. Alors qu'il est censé défendre un bilan éducatif et une réforme scolaire d'ampleur, plus de la moitié du temps de parole est dédié aux enjeux identitaires et notamment à la lutte contre l'islamo-gauchisme. Islamo-gauchisme. Chacun peut quand même voir si on veut bien ouvrir les yeux. La logique scientifique d'un côté, la logique politique de l'autre. L'islamisme radical, l'islamisme radical, l'islam normal, des extrémistes, d'extrême-gauche, des islamistes radicaux. Monsieur Mélenchon, quand il fait ça, tombe dans l'islamo-gauchisme sans aucun doute. Exclu par exemple les blancs. C'est un phénomène qu'il faut regarder en face. Créer ce qu'ils appellent des réunions non mixtes, des activistes, ce qui se passe dans les universités américaines. La lutte contre le terrorisme, par exemple. Les phénomènes séparatistes dans notre société. La fin de l'islamisme radical quand il s'agit d'une famille salafiste, des groupes islamistes ou pas le seul sujet, bien entendu. Je ne vais absolument pas prétendre que c'est la priorité du moment. Ah bah oui, c'est pas l'actualité du moment, mais on va quand même en parler pendant 10 ans quand même, surtout pour pas parler d'autres choses comme, je sais pas, moi, l'école et ses enseignements, par exemple. Vous êtes de droite ? J'aime pas tellement dire ça, je préfère pas être catalogué. Non mais désolé de vous l'apprendre, mais on n'est pas sortis du bois concernant toutes ces questions. Le mois de juin dernier, le gouvernement décidait unilatéralement de dissoudre l'Observatoire de la laïcité qui était une instance parlementaire incluant aussi bien des députés de la majorité et de l'opposition. Créée par Jacques Chirac afin d'assister et de conseiller le pouvoir, elle commandait des rapports sur la situation de la laïcité à l'école et elle avait au moins le mérite de fournir un état des lieux un peu plus objectif que la simple parole d'un gouvernement menant une croisade contre ses propres fantasmes afin d'assurer sa réélection en 2022. Vous voyez peut-être pas le rapport, alors je vais vous le donner. Peu de temps après cette interview, Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il souhaitait créer un think tank engagé pour défendre les valeurs de la République contre la cancel culture et la culture woke. C'est, selon lui, le problème absolu. Je le vois comme un fait social indubitable. Le gars, il est pourtant aux manettes et il pourrait, s'il le souhaitait sincèrement, réformer l'éducation afin de favoriser ce qu'il pense dévoyer par les bien-pensants. Si rétablir l'enseignement des langues étrangères et notamment des lettres classiques était son objectif, il aurait alors toute la latitude pour agir. Je pense que vous l'aurez désormais bien compris. Tout est prétexte à pointer du doigt ce mouvement de gauchistes extrêmes qui aurait gangréné la France et qui aurait colonisé les milieux artistiques, universitaires et culturels. Pour résumer, finalement, les milieux où l'on produit de la réflexion et de la critique à l'égard d'un pouvoir qui s'en passerait bien. C'est pas de l'islamo-gauchisme. C'est essentiel comme principe universaliste et républicain à réaffirmer à l'université. C'est ça qui est dit. C'est pas de l'islamo-gauchisme. C'est un point de vue intellectuel. La lecture de la société passe par d'autres cadres que ceux qui peuvent ou plaire. Mais ça, c'est le débat. Mais pour tous les déglingués, mettons-leur sur le dos l'islamisme, les talibans, tant qu'on y est, le mauvais temps et la démission de texte. Et exhumant Samuel Paty pour servir de notre discours, bien évidemment, quand on est à court d'arguments. Moi, je suis élue des Yvelines. Je vois ce qui se passe dans mon département, malheureusement, qui a connu quand même il y a quelques semaines à peine la décapitation d'un enseignant. On peut en permanence rester aveugle à ce qui se passe dans la société. Zemmour, qui sur CNews n'en loupe pas une pour remettre une pièce dans la machine, a même affirmé récemment que l'on donnait des cours dans les entreprises pour enseigner cette idéologie. Parce que, ben, pourquoi pas ? Il y a bien des gens qui vont le croire. Il y a beaucoup de grosses entreprises du 440 qui formatent leurs salariés en les obligeant avec des cours pour subir la propagande LGBT antiraciste, etc. Mais bien sûr ! Ils ont que ça à foutre les profs et les formateurs d'aller chez Renault et Sanofi pour faire de la propagande pro-islam LGBT ou je sais pas quoi encore. Ce discours, en tout cas, pour moi, il a le mérite d'être clair. Il faut créer un ennemi ultime, faire de la victime incoupable et reprenons directement à la terminologie des années 30, histoire de vraiment assumer le virage vers l'électorat de Marine Le Pen qui sera peut-être d'ailleurs bientôt l'électorat d'Éric Zemmour. La menace du judéo-bolchévisme De quoi elle parlait déjà la vidéo ? Ah oui, le grec, le latin, les humanités, tout ça. Oui, non mais tout le monde s'en branle de cette histoire. C'est probablement pour ça qu'on se garde bien de proposer des solutions. Parce que moi, j'en ai personnellement des solutions. Rendons le latin obligatoire à l'école. Enseignons même l'histoire de la langue française, du latin vulgaire jusqu'à aujourd'hui avec quelques bases de linguistique pour remettre la norme à sa place. Parce que quitte à nous palucher sur nos ancêtres, sur notre langue, sur notre histoire, autant le faire en bonne intelligence, avec un minimum de base. Quant à l'idéologie qui saurait importer des universités américaines, moi je suis bien d'accord aussi. Mettons-y fin. J'exhorte alors notre gouvernement à arrêter de s'extasier devant les États-Unis, à arrêter d'appliquer bêtement les doctrines économiques américaines sur notre sol et à freiner l'anglo-américanisation dans l'Union européenne, dans nos institutions. Mais bon, c'est probablement pas du tout ce qu'ils entendent par là, et c'est bien dommage. Parce que ce serait un bon angle d'attaque, je pense, vraiment. Mais bon, ça, promis, on en reparle à la fin d'année dans une vidéo, ou au début d'année prochaine en tout cas. Tout ce qui concerne les questions d'impérialisme culturel, anglo-américain, tout ça, qui linguistiquement et politiquement parlant ne sont pas sans impact, ce sont des choses que j'ai très envie d'aborder et j'ai vraiment envie de clarifier tout un tas de trucs et notamment de débunker tout un tas d'arguments vraiment pétés du cul. Cette vidéo étant maintenant finie, pour ceux qui sont encore restés, je vous l'annonce, le 30 novembre, le jour de mon anniversaire, sortira, comme l'année dernière, une FAQ, et pour cela, écrivez en commentaire hashtag linguistiquet FAQ votre question, et vous aurez de bonnes chances que j'y réponde, tout simplement, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur l'avenir, sur le bilan de l'année, vous pouvez vraiment tout aborder. Sinon, vous connaissez la chanson Boutique Utip, etc. Et à plus tard ! Abonnez-vous !